Et ce matin nous sommes avec Tony Mojio, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous élu Toulousain de l'année par les lecteurs et internautes de la DPS du midi. Alors vous, pour vous présenter, vous avez eu un accident en 2010, vous étiez rugbyman, c'est ça ? Tout à fait. Je vous laisse raconter. Alors j'ai eu un accident de mêlée en 2010, effectivement. Je jouais numéro 2 lorsque la mêlée s'est effondrée et que j'ai eu une section complète de la moelle épinière. Je suis resté conscient mais je ne sentais plus mon corps déjà. Alors forcément c'est un énorme bouleversement dans la vie de quelqu'un. Vous avez écrit un bouquin. Finalement vous avez transformé cet accident en une vie plutôt et une action plutôt positive. Tout à fait. J'ai écrit Talonneur brisé déjà, paru en octobre 2015. Aux éditions privas. Des éditions privas, voilà. Et mon nouveau livre, Les accidents dans le rugby, où j'ai voulu mettre en avant les protocoles qui ont été mis en place par les instances du rugby pour éviter au maximum l'accident, même si le risque zéro n'existe pas, on le sait tous. Mais je voulais mettre le côté positif en avant plutôt que parler, même si je fais un état des lieux, parler de tous les blessés et les morts malheureusement qu'il y a dans le rugby. Est-ce qu'il y a une solidarité justement quand il arrive un accident comme ça ? Bon il y a eu des accidents mortels mais ce qui n'est pas votre cas. Est-ce qu'il y a une solidarité du monde du rugby ? Tout à fait, effectivement. Il y a la Fondation Ferrasse qui prend en compte les 107 grands blessés de rugby et bien évidemment le monde du rugby. C'est vraiment, à Toulouse et même partout en France, le rugby c'est une grande famille. Ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment une réalité. Donc oui, on a été soutenus. Et puis après il y a l'entourage qui fait beaucoup de choses également. Alors on parle de municipalité aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en fauteuil roulant. On parle forcément d'accessibilité pour les personnes handicapées parce que c'est un peu le sujet porteur aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Toulouse par exemple, c'est facile pour vous de circuler ? Alors Toulouse est une ville qui reste très accessible. Il y a bien évidemment des choses encore à travailler. Mais à Toulouse j'arrive quand même à circuler assez facilement. Christine Mouillot. Tony, vous avez même réussi la traversée de la baie de Saint-Tropez à la nage. C'est un défi sportif considérable. Et vous avez, je crois, dit que c'était plus difficile que pendant vos années de rugby. Exactement. Parce que déjà, il faut savoir que quand j'ai eu mon accident, on m'a dit que plus jamais je remarcherai. C'est quelque chose que j'ai réussi à encaisser. Mais par contre, on m'avait dit que plus jamais j'allais pouvoir pratiquer du sport. Ça, ça a été vraiment très dur. Et pendant plus d'un an et demi, je me suis entraîné pour cette traversée. Donc oui, ça a été très difficile parce que je bouge uniquement, je nage uniquement à la force de mes bras. Donc c'est vraiment quelque chose de très rude, de très dur. Mais ça a été tellement bon et jouissif, comme on peut le dire, de pouvoir se remettre au sport à haut niveau comme ça. Et de traverser le golf 4,4 km en une heure de moins, en 3 heures 05, ça reste vraiment un exploit. Donc je suis très heureux. Combien de temps vous mettez pour vous entraîner sur un exploit pareil ? Alors je suis capable de nager plus de 6 heures. En sachant que je suis paralysé dès 4 mars. Moi, j'ai 50% de souffle à moins. Donc c'est très très dur. C'est beaucoup de mental. On se raconte une histoire en fait. Mais je suis capable de nager pendant 6 heures. Ça c'est lié aux sportifs justement. On parle toujours du mental chez les sportifs. C'est ça qui vous a aidé ? Ou pour ceux effectivement qui aujourd'hui nous écoutent et qui auraient besoin de cette force mentale pour avancer ? C'est ça, c'est le sport ? Il faut trouver... Le sport, il y a une grande partie du sport. Il y a la famille, l'entourage. Il y a le fait que j'ai appris que j'allais être papa. Ah, félicitations ! Merci. Donc c'est tout ça. On puise en fait dans toutes les zones positives qu'il y a autour de nous. Mais le sport, bien évidemment, ça a fourgé un mental. Alors, dans ce livre, les accidents dans le rugby, ma vérité, Tony Mojio, on le sait aujourd'hui, la Fédération Française de Rugby a du mal à attirer des jeunes dans les clubs. Ça fait peur aux parents, justement, ces histoires de choc. Il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place. Mais malgré tout, ça reste quand même une inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à travers ce livre-là ? Justement pour assurer, pour dire, le rugby est accessible et les accidents sont évitables. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Parce que j'ai beaucoup de parents qui m'ont écrit via les réseaux sociaux. Beaucoup de mamans qui me disaient, mon fils s'est fait mal. Est-ce que je dois continuer à le mettre au rugby ? Donc c'est pour ça, c'est ce qui m'a incité en collaboration avec Bruno Fabiou et les éditions Bruva. C'est ce qui m'a incité à faire ce livre. Donc le rugby n'est pas un sport dangereux. Le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Mais qu'est-ce que je pourrais leur dire à tous ces joueurs ? Qu'ils aient un bon suivi médical, c'est très important de se suivre. Les protocoles commotions, ça, ça doit être respecté. Exactement. Dans le club amateur, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Notamment le carton bleu. Parce qu'un amateur, ce n'est pas comme un professionnel. Il n'y a pas le staff médical. Donc du coup, le carton bleu est là pour dire, si jamais il y a une suspicion... Vous pouvez nous réexpliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le rugby, le carton bleu, justement. Le carton bleu, en fait, c'est plus pour les clubs amateurs. C'est un carton qui dit que lorsqu'on suspecte un joueur qui a un K.O. par exemple, l'arbitre peut lever le carton bleu et ça le met directement au vestiaire. Et il y aura un suivi impératif qui sera fait derrière. C'est pour les clubs amateurs qui ont moins de suivi médical qu'un club professionnel. Mais qu'est-ce que je pourrais leur dire ? De faire attention au suivi médical, surtout pour les clubs amateurs. De s'entraîner, d'écouter les coachs. Et puis après, on le sait tous, le risque zéro n'existe pas. Et les parents. Mais voilà, l'arbitrage a évolué également. Donc, toutes ces choses-là font que le rugby, maintenant, j'espère, va aller de mieux en mieux. Vous êtes l'égérie, si je puis dire, l'une des égéries d'un programme court visant à combattre les préjugés à l'égard des personnes handicapées, entre autres sur TF1, qui s'appelle « C'est quoi cette question ? ». Est-ce que vous avez l'impression, justement, que le regard sur le handicap est en train de changer ? Parce que c'est le but, réellement, et on a toujours l'impression d'être un peu stigmatisé. Est-ce que vous trouvez que c'est plus évident aujourd'hui, plus facile ? Oui, tout à fait. On le voit davantage, d'ailleurs, à la télé. On parle un peu plus des handicaps. Les gens, je pense qu'ils ont peur. J'ai cette faculté à être... J'étais valide. Et je ne le suis plus. Donc, du coup, je sais ce que la personne en face de moi, valide, peut penser. Mais oui, oui, j'ai bon espoir que les choses évoluent. J'espère. Il reste du travail, c'est sûr. Mais voilà, on va y arriver. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Tony Mojo. Ça s'appelle « Les accidents dans le rugby, ma vérité », quand l'auteur du Talonneur Brise s'engage. Voilà, donc le lancement officiel, c'est vendredi qui arrive, à partir de 17h chez Brennan. Donc, je suis la première à l'avoir. Voilà, tout à fait. Alors, oui, ou ça précisément, redites-le, pour les auditeurs qui sont dans la région. C'est chez Brennan's Bar à Castelginieste. À partir de 17h, je vais dédicasser mon livre. Ah, super ! Eh bien, on y sera. Si je peux me permettre. Vous continuez de suivre, évidemment, le rugby, de regarder les matchs. Tout à fait, je suis toujours amoureux du sport. Et cette équipe de France, alors ? Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse ? Elle est fabuleuse, et je pense que... Vous le dites maintenant ou vous l'aviez déjà dit il y a trois matchs ? Je l'avais déjà dit. Ah, d'accord. Je l'avais déjà dit. Donc, j'espère qu'on va arriver au bout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, juste un mot, vous l'avez abordé avec Christine tout à l'heure, mais qu'on est en train de changer peut-être un petit peu aussi le rugby. Là, on était dans de l'affrontement ces dernières années. Et là, avec cette équipe de France, notamment, on revient peut-être un petit peu à de l'évitement. Exactement. Mais c'est la base. L'évitement, c'est la base du rugby. Donc, c'est bien. Et c'est ce qui va éviter au maximum les accidents. Les accidents. Un pronostic pour le prochain match de l'équipe de France ? Je pourrais dire... En Écosse. Un 22-17. Allez. 22-17 ? Je ne m'enouille pas. Pour les Bleus. Pour les Bleus. Ah, oui, bien sûr. Pour les Bleus. Donc, le grand chlem est possible, après. On va faire le grand chlem. On va le faire. Alors, les accidents dans le rugby, ma vérité, aux éditions privates, c'était Tony Moudio. Merci d'avoir été avec nous.